you did list j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis trop content de tourner je vous présente en avance le contenu des decks de structure le monde ténébreux en français la date de sortie de ce deck de structure c'est le 1er décembre donc c'est vraiment très bientôt et aujourd'hui je vais pouvoir vous présenter l'intégralité des cartes présentes à l'intérieur bien évidemment merci à konami de me permettre de pouvoir faire ce contenu vraiment c'est beaucoup trop cool de pouvoir présenter un produit en avance et encore plus un produit d'un archétype que j'apprécie beaucoup si ça vous plaît bien évidemment le boost l'abonnement et sans plus attendre on passe sur la seconde caméra donc voici le deck de structure en vrai en vrai l'artwork sur l'image là j'ai beaucoup trop de découvrir la carte parce qu'il a l'air juste incroyable derrière on a la liste des cartes alors pour les curieux vous pouvez mettre pause tout de suite et pouvoir lire tout ce qu'il en est pour ceux qui sont intéressés juste par la découverte des cartes et bien écoutez on passe à la suite je skip l'ouverture et on passe au moment où j'ai déjà toutes les cartes à l'intérieur du produit on retrouve donc le paquet scellé avec un fin film de plastique et on retrouve également le petit tapis donc je vais vous présenter rapidement le petit tapis et puis le visuel qu'on a avec tout simplement donc derrière on a quelques petits combos pour bien simplement apprendre à jouer le deck pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas les règles et à l'avant on a un joli petit artwork avec on reconnaît les trois nouveaux monstres et puis le nouveau boss monster juste ici donc en vrai il est assez sympa en vrai il brille donc je peux pas le laisser je peux pas le laisser ici bon en vrai l'ouverture du film plastique était un peu galère on va présenter les nouvelles cartes ce qu'on va faire c'est qu'on va passer rapidement toutes les cartes pour que vous puissiez les découvrir et ensuite on passera plus de temps sur les nouvelles cartes pour découvrir leurs effets on commence avec la première carte qui est le nouveau boss monster donc c'est règne galant on prendra le temps pour les lire juste après on a ensuite art des marionnettes du monde ténébreux archives du monde ténébreux qui est une magie continue on a la nouvelle fusion qui est vraiment très très belle on a l'avènement du monde ténébreux qui est une magie rapide et ensuite on a guenta portier du monde ténébreux et pire l'hermite du monde ténébreux on continue ensuite avec le châtiment du monde ténébreux qui est une countertrap c'est plutôt intéressant toutes ces cartes là ce ne sont que des nouvelles cartes donc on prendra du temps pour les lire chacune d'entre elles juste après ensuite on continue avec les cartes qu'on connaissait déjà que c'est des cartes qui sont déjà existantes pour le monde ténébreux on a règne galant on a lucent qui est une très bonne carte on a latinium qui est une qui est une très belle carte en plus d'être une bonne carte on a gold qui est une qui comme porte son nom était une carte en gold à l'époque on a sylva brown qui est une des meilleures cartes du deck un très clairement on a beg qui est une carte qui dit que si elle est défaussée au cimetière que tu peux la réinvoquer tout simplement ce qui est plutôt cool on a brown qui a le même effet mais si elle est envoyée au cimetière et bien tu peux par un effet de carte de l'adversaire tu peux piocher deux cartes donc c'est plutôt cool scar on a kaki guérilla du monde ténébreux graine stratège du monde ténébreux on a serilu qui est assez intéressant parce que si cette carte est défaussée par un effet de carte tu peux invoquer spécialement sur le terrain de votre adversaire en position de défense et si elle est invoquée spécialement par un effet de carte monde ténébreux ton adversaire défausse une carte donc en fait tu vas le spé sur le terrain de l'adversaire et du coup tu vas défausser par la personne qui a activé l'effet initialement donc techniquement toi eh bien rendra cette carte là en effet de l'adversaire bref c'est assez intéressant il ya un petit combo à faire avec ça on a les monstres normaux on azur et on a range donc range qui est assez intéressant parce que il a 2100 de défense parmi les bons reprits on a bigfoot c'est la première fois qu'il a imprimé en commune donc c'est plutôt une bonne chose derrière on a oiseau tonnerre c'est deux bons danger dans un deck où on cherche à défausser c'est plutôt cool on a homme papillon qui est une bonne carte également on va pas se mentir on a tushinoko donc ça nous fait quand même hop quatre danger dont dont au moins trois qui font partie des meilleurs danger c'est plutôt une bonne chose en vrai on a une petite lilith dame de la lamentation on a un raven psychologique qui est un tuner alors mythologique pardon qui est un tuner à ça peut être intéressant en vrai à voir ce que ça donne on a roi absolu jack c'est marrant qu'on ait roi absolu et lilith dans un deck qui est pas vraiment axé sur les pièges mais mais pourquoi pas en vrai avec la nouvelle countertrap transaction du monde ténébreux que c'était quasiment mandatorie de l'avoir dans ce deck la charge du monde ténébreux également on a passage vers le monde ténébreux qui est une magie rapide foudre du monde ténébreux derrière on a entraîné par la tombe c'est assez intéressant parce que du coup c'est ton adversaire qui va défausser une carte de ta main puisque tu vas le regarder transacte de destruction de cartes qui est une des meilleures cartes possibles pour le deck tu vas défausser toute ta main ça va activer tous les effets des montés des brux qui ont un effet la force des ténèbres bien évidemment lavage de cerveau du monde ténébreux qui est une piège continue brouillard des ténébres alors c'est pas vraiment une piège une carte monde ténébreux mais c'est une piège continue également et c'est assez intéressant coïn cérébrale ça peut être intéressant vrai dans le deck virus démoniaque de destruction de deck alors c'est un très bon reprite premièrement et ensuite dans ce deck là tu vas pouvoir trouver un dark avec minimum de mille d'attaque assez facilement et derrière tu vas pouvoir embêter ton adversaire donc c'est plutôt cool le dinamicus qui est une bonne carte également c'est un bon reprite au passage ski drain qui est un des probablement meilleur reprite de cette extension là ça fait vraiment plaisir de la récupérer on a grapha qui est le boss monster du deck dans le main deck c'est une très bonne carte qui va pouvoir se réinvoquer assez facilement derrière on a snow qui est une très bonne carte également notamment avec le fait que l'adversaire puisse nous faire défausser des cartes de la main et on termine avec la dernière carte du deck c'est portail du monde ténébreux évidemment on a les trois petites cartes promo la petite ici avec l'héronique et derrière le deck de structure on a celle ci qui ramène à duel links et on a celle ci qui ramène à master duel c'est assez récent celle qui ramène à master duel ce que je vous propose donc maintenant c'est qu'on aille lire et bien tout simplement les nouvelles cartes qui sont arrivés dans cette extension là et qu'on va pouvoir découvrir ensemble ce qu'on va faire c'est qu'on va les lire dans l'ordre où elles sont présentées dans le deck et donc on commence du coup naturellement par le règne galant c'est un démon de niveau 8 vous pouvez moquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en renvoyant un monstre monde ténébreux du minimum niveau 7 que vous contrôlez à la main ça c'est plutôt fort si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte tu peux ajouter un monde ténébreux de minimum niveau 5 et si c'est par un effet de carte de l'adversaire tu peux invoquer spécialement un monde ténébreux du niveau 4 depuis ton cimetière ou ton deck sur le terrain donc c'est quand même plutôt intéressant ça va être une très bonne carte je pense derrière on a art des marionnettes de monde ténébreux c'est une magie rapide ciblé max trois cartes dans le cimetière bannissez les ça ça peut être très très fort puis défausser un monstre démon durant votre main phase sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis ciblez un monstre démon banni ajoutez le à la main vous pouvez activer cet effet qu'une fois par tour ça peut être très très fort notamment pour contrôler le cimetière on sait que le cimetière nécessite d'être contrôlé dans la méta actuelle on enchaîne ensuite avec archives du monde ténébreux c'est une magie continue durant votre main phase tu peux défausser un monstre mont ténébreux et si vous faites les monstres mont ténébreux que vous contrôlez gagnent actuellement une attaque égale au niveau du monstre défaussé de la main x100 jusqu'à la fin du tour si un monstre d'origine de type démon est défaussé de votre main par l'effet d'une carte monde ténébreux ou l'effet d'une carte de l'adversaire durant la damage step vous pouvez défausser une carte puis piocher deux cartes vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour ça va vraiment être très intéressant notamment le fait parce que les cartes défaussées des cartes démon on en a beaucoup donc on va pouvoir assez facilement piocher et ça va ajouter une très bonne stabilité au deck je pense on continue ensuite avec la fusion grapha seigneur dragon du monde ténébre puis un monstre ténèbre c'est un monstre fusion de niveau 10 c'est un démon lorsque votre adversaire active un effet de monstre ou une carte magie normal piège normal tant que vous contrôlez une ou plusieurs cartes dans votre main effet rapide vous pouvez activer cet effet et l'effet activé devient votre adversaire défausse une carte vous pouvez utiliser cet effet de grapha qu'une fois par tour si cette carte invoquée par fusion contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire vous pouvez invoquer spécialement un de vos grapha seigneur dragon du monde ténébreux qui est banni ou dans votre cimetière puis chaque joueur défausse une carte de sa main c'est plutôt intéressant parce que ça va permettre vraiment d'aller chercher d'autres cartes etc ça peut être vraiment sympa mine de rien derrière on a avènement du monde ténébreux c'est pareil je vous lis la carte c'est une magie rapide durant la main phase invoquée par fusion un monstre démontre depuis l'extraday en bannissant les matériels mentionnés sur celui-ci depuis votre terrain ou cimetière si vous invoquez par fusion un monstre monde ténébreux de cette façon vous pouvez aussi défausser un monstre comme matériel durant votre main phase si cette carte est dans votre cimetière vous pouvez ajouter cette carte à votre main puis défausser un monstre monde ténébreux vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour c'est plutôt intéressant ça va être la carte qui va nous permettre de faire la fusion et en plus de ça on va pouvoir la récupérer quasiment tous les tours donc c'est plutôt intéressant on a ensuite genta portier du monde ténébreux c'est un monstre de niveau 4 c'est un démontre vous ne pouvez invoquer spécialement genta portier du monde ténébreux qu'une fois par tour vous pouvez défausser cette carte au cimetière ajouter un portail du monde ténébreux depuis votre deck à votre main si cette carte est bannée et vous contrôlez une carte monde ténébreux vous pouvez invoquer spécialement cette carte ça va être plutôt fort on a vu qu'il ya plusieurs chaque carte qui nous permettent de bannir etc donc en plus de pouvoir la défausser on va pouvoir éventuellement la bannir du cimetière en plus et l'invoquer spécialement ça reste un niveau 4 donc ça peut turbo délixis etc c'est plutôt cool on a ensuite pire le hermit du monde ténébreux c'est un niveau 1 si cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte vous pouvez cibler un monstre monde ténébreux dans votre cimetière invoquer le spécialement sur l'un des terrains puis cette carte a été défaussée de votre main au cimetière par un effet de carte de l'adversaire vous pouvez invoquer spécialement sur l'un des terrains un de vos monstres démons qui est banni ou dans votre main ou cimetière vous ne pouvez utiliser de cet effet de perles hermit du monde ténébreux qu'une fois par tour cette carte là est assez intéressante on sait que si elle est défaussée on va pouvoir reborn 1 en fait et peut-être même éventuellement invoquer des monstres sur le terrain de l'adversaire pour activer leurs mêmes effets sur le terrain d'adversaire et nous faire défausser et on termine avec la dernière carte c'est le châtiment du monde ténébreux c'est une counter trap lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqué normalement ou spécialement vous pouvez annuler l'invocation et si vous le faites détruisez ces monstres puis défausser un monstre démon si un ou plusieurs monstres monde ténébreux que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour c'est assez intéressant également puisque cette carte là aura donc deux effets ça se fait beaucoup maintenant sur les cartes pièges là c'est une counter trap donc c'est assez intéressant on va pouvoir annuler l'invocation de monstres et en plus de ça au cimetière on pourra empêcher la destruction donc en soit c'est plutôt cool bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en vrai c'était assez cool de pouvoir tout découvrir de lire les effets et moi j'ai déjà mon cerveau qui en ébullition en train de me dire mais attends il ya trop de combos à faire ça va être incroyable bien évidemment cette vidéo t'as plus le pouce l'abonnement et sans plus attendre prenez soin de vous phénombre duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao